Alors pour commencer Lui-François, on a décidé de te mettre au défi. On sait que tu as un fin palais. Alors je t'ai préparé une soupe. Tu vas capoter vraiment bien. Apportez-moi la soupe s'il vous plaît. Dans le fond, je vais te faire. De quoi vous l'avez mangée? Non mais je l'ai préparée pour Lui-François. Non mais... Bon... Qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est de deviner ce que j'ai mangé? C'est ça. Ok, à mon tour. Vas-y. Tataki de thon. Sushi fait maison. Caviar sur lit de mort. C'est ça? Je vois pas. C'est... sandwich au jambon. Avec du champagne. Un gros verre d'eau. C'est décevant. Hey, il y a une question de ma mère qui te tue sur Instagram. Oui. Outre la cuisine, je vois dans tes stories que tes enfants savent cuisiner. Ils sont talentueux, sont bien élevés, sont propres. Comment réussir ce tour de force avec ses enfants? C'est chiant ça. Ma mère, elle était pas beaucoup là. Clairement. Je suis mal à l'aise de dire ça, Louis-François, mais il faut que je t'en parle. Je suis allé à votre restaurant. Toi pis Patricia Paquin. La queue de cheval, là. Pas vraiment aimé ça. C'est un autre... Hein? C'est un autre restaurant. La queue de cheval, c'est pas vous, ça? Non, c'est un steakhouse. Nous, on a un café chez cheval. Je suis allé là pour rien, ça a coûté cher. C'est quoi le concept? Nous, c'est un petit café avec des autistes qui viennent travailler avec nous. Donc, café, sandwich, salade, plat pour emporter, petit truc très simple à Mont-Saint-Hilaire. Ok. Pis le menu, le menu ressemble à quoi? Café, sandwich, plat pour emporter. Ben, il y a du cheval. J'ai... Non. Ben là, c'est là la faiblesse du concept, par exemple. En tout cas, regarde, je veux pas te dire comment recouler ta business, mais tu sais, Ricardo, on sait à quoi s'attendre. Chez Cheval, parce que Cheval, c'est Guillaume Cheval, c'est un personnage. Ah! Ben ouais, c'est ça. C'est logique. Pas de chevaux, il y a aucun chevaux, là. Ben tu sais, excuse-moi, je pensais chez Cheval. Ni dans la raciette, ni en dehors de la raciette. Ben tu sais, je pensais que... En tout cas, c'est pas du problème. J'ai eu des flashs hier, je savais que tu t'en venais. OK. Faut croire que tu m'allumes, parce que j'avais vraiment beaucoup d'idées. Clairement! On se dit qu'on pourrait faire un show de cuisine ensemble, tu sais, ça fait longtemps qu'on te voit plus. Écoute. La jambe féminine s'ennuie. Fait qu'on... Toi et moi, en cuisine. Ben, ça serait bon, je pense. OK, OK. Tu m'en viens pas pire. Vas-y, vas-y. J'ai pensé à des titres. Je te lance ça, tu me dis ce que t'en penses. Curieux Kevin. C'est pas pire, celle-là, hein? Non, ça, c'est... J'ai... Tu sors du lot. J'ai passé beaucoup d'heures là-dessus. Deux beaux gars le matin. Hein? C'est fort, hein? Solid, 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 solid. Un noir à la cabane. Extraordinaire. Euh... Finalement, à TVA, je me suis dit, le retour de Louis-François Marcotte, Black Cocks Matter. C'est bon, c'est ça, hein? T'es sûr. Ben, l'avis des cuisiniers noirs compte, là? Black... Cooks. Je sais pas, c'est... Ben, c'est... Black... Black Cox? Deux autres. Ah, c'est Cook... Black Cook... Black Cooks? OK. Ah, Black... Black Cooks. Black Cooks Matter. Mieux. Je pense qu'on tient quelque chose, là. Là, t'es pas dans le titre, mais donc, on comprend que... Comme si. Ben, écoute... Tu t'en penses si j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, là? Je prépare la pâte à la maison, va regarder ça. Ouais? Je te donnerai mon... On en reparle, là? Ben, j'ai une idée. OK. Vous pouvez m'inviter à souper chez vous, tu cuisines. OK. On en jase. OK, moi, je cuisine. On fait ça. OK. Ben, écoute... On en reparle. C'est bon. On en reparle. On en reparle. Après tout. On en revanche. Bonus etuer. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?